Je suis Amina Siti, la chanteuse principale de City & The Band. Je joue aussi du hood et je suis la leader du groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi que doucement, polé-polé, tout a commencé. Ma cousine aussi avait commencé à chanter. Je pense que la musique fait partie de notre famille. On ne l'avait pas remarqué avant car il n'y a pas de grands chanteurs, mais mes tantes chantaient beaucoup à la maison. Ce fut assez dur pour nous. Vers les 12 ans, on a dû arrêter. Et je sais pourquoi. Nos voisins ont dit à notre famille, ce sont des filles, pourquoi vous leur permettez de chanter ? Et nous avons dû arrêter. 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 Nous avons dû arrêter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vers 19 ans, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, c'est le moment. Mais voilà que j'ai rencontré un garçon. Dans notre communauté, lorsque tu es jeune et que tu rencontres un homme, chacun promet à l'autre de se marier rapidement. On s'est donc dit, ok, marions-nous. Cependant, je lui ai parlé de mon rêve musical. Il m'a dit, ok, j'aime aussi la musique, je vais te soutenir. On s'est mariés. J'ai alors voulu démarrer ma carrière, mais il a refusé. Il m'a dit, attendons d'abord d'avoir un bébé. J'ai eu un bébé et il a de nouveau refusé. Quand mon fils a eu un an et demi, j'ai appris qu'il y avait un concours musical en Tanzanie. Je me suis dit que c'était l'occasion et j'y suis allée sans rien dire à mon mari. Je me suis retrouvée dans le top 5 pour Zanzibar. Ce même jour, nous avons eu une grosse dispute avec mon mari. Alors j'ai pris mon garçon et je suis retournée à Zanzibar. Là, je me suis inscrite à l'école de musique qui a fait ce que je suis aujourd'hui. J'y ai appris la musique, la culture musicale du monde et c'est là que le groupe s'est formé. Zanzibar est un mix de diverses cultures musicales. Notre ancien gouverneur était arabe, le sultan d'Omane. Et donc l'influence arabe reste importante. Nous sommes musulmans à 99%. C'est pourquoi des instruments comme le kanoum, le houd et le violon font partie de notre héritage culturel. D'autre part, avant qu'il n'y ait d'école, les musiciens apprenaient par eux-mêmes en écoutant et en imitant les aînés. À présent, les jeunes musiciens ont la possibilité d'apprendre directement ces instruments traditionnels. Avant, les femmes ne pouvaient que chanter, mais grâce à l'école de musique, j'ai vu qu'il y avait un créneau pour nous. C'est pourquoi j'ai pu apprendre le houd et ma cousine Rachma, qui est dans le groupe, a choisi le violon. C'est pourquoi j'ai pu apprendre le houd et ma cousine Rachma, qui est dans le groupe, a choisi le violon. Parler de la musique en islam est un vaste sujet. En principe, la musique est interdite pour les hommes comme pour les femmes. Et spécialement pour les femmes, jouer d'un instrument est très compliqué. Si tu joues de la musique, tu peux même perdre ton mari. Même aujourd'hui, c'est un challenge. Je suis musulmane et fière de l'être. Mais Dieu a dit que tout peut être chanté. Tout dépend de ce que tu fais et comment tu le fais. Les débuts furent très difficiles. Jour après jour, on se disait « continuons, continuons ». Mais à présent, la famille nous soutient. Par exemple, nos tenues de scène ont été créées par notre tante. On a un gros soutien de notre entourage, mais aussi de la communauté, car nous préservons notre culture. Même le gouvernement nous soutient. Les gens aiment notre musique. Les changements prennent du temps, mais nous croyons que lentement, Zanzibar va évoluer. Les gens aiment notre entourage, mais aussi de la communauté, car nous soutenons notre entourage. Ma vie suit la voie de la musique, elle me guérit. Mon plus grand rêve est que la musique devienne toute ma vie. Mon autre rêve est que les femmes de notre société soient libérées grâce à la musique, qu'elles s'expriment, qu'elles vivent une vie libre grâce à la musique comme je le fais. En tant que femmes, nous devons nous battre par nous-mêmes, nous lever et combattre pour nos droits. Peu importe l'endroit où tu vis, te lever et chanter tout ce que tu veux, suivre ce en quoi tu crois et le dire en parlant ou en chantant. Tu peux être celle qui dit, il est temps pour moi de changer, il est temps de me lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.